... André Lechel qui est président de la Fondation des Territoires de Demain et Yves Ducrot, président de Finomvam et qui fait également partie des membres fondateurs du comité Grand Littoral. Je vous laisse quelques instants pour venir me rejoindre. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous. André Lechel, je rappelle que vous êtes président de la Fondation des Territoires de Demain. Alors on va évidemment expliquer ce qu'est cette fondation qui a donné ici des idées aux membres du comité Grand Littoral. C'est 10 ans, 10 ans d'existence, 40 territoires dans le monde entier, 5 000 membres, on peut parler d'une véritable success story ? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors c'est très gentil effectivement de dire de la Fondation des Territoires de Demain qu'elle est une success story. C'est surtout, je dirais, c'est une aventure extraordinaire. C'est une aventure de tous les instants. C'est la constitution d'une grande famille. Quand on dit 5 000 personnes, c'est quoi ? Ce sont des gens qui travaillent ensemble. Ça a été dit tout à l'heure par notre collègue. Quand on travaille ensemble, quand on accepte de travailler ensemble, c'est qu'il faut aussi, ce qu'on appelle, d'aller chercher de l'innovation à chaque moment, de l'innovation de rupture, c'est que l'on accepte de travailler avec une vraie visibilité, donc de savoir ce qui se fait autour de soi, de connaître ce qui se fait ailleurs, de mettre un maximum effectivement d'éléments ensemble. Donc nos collègues qui, effectivement, depuis 2007 très précisément, ont accepté de cette aventure, la Fondation des Territoires de Demain, c'est ça. C'est de toujours dire, et c'est ce que nous dirons ensemble aujourd'hui, j'espère, que ce n'est pas un moment, on ne crée pas des moments comme celui-là comme étant des moments de récompense, entre guillemets. Des moments où l'on se dit, ça y est, ils ont fait quelque chose de très chouette, on va leur donner un petit label, on va leur donner une image. Ce n'est pas ça. C'est le début d'une aventure. C'est-à-dire que ça se passe au début, lorsqu'on voit effectivement quelles sont les potentialités d'une région, effectivement, ça c'est un point tout à fait important, à partir de ce moment-là, on peut essayer de les accompagner, en tout cas de faire tout ce que nous pouvons, nous, de notre côté, pour accompagner les différents acteurs. Alors André Lechelle, de manière très pragmatique, qu'est-ce qu'un territoire de demain ? C'est un territoire qui accepte ce qui est aujourd'hui, je crois, une évidence pour tous lorsque l'on regarde notre planète, on peut le dire ensemble, entre nous, notre planète est devenue un laboratoire. Je crois que ça, c'est l'élément absolument clé. C'est un laboratoire, c'est-à-dire que ce qu'il est en train de changer, c'est les rapports, si on le disait de façon très très belle, c'est les rapports entre un territoire et le savoir, et les savoirs. Et donc concrètement, un territoire de demain, c'est un territoire qui d'abord a des lieux, alors ça s'appelle Fab Lab, Living Lab, on crée nous-mêmes beaucoup de laboratoires, comment dirais-je, vivants, dit vivants. Ça peut être des médias labs, ça peut être des espaces de co-working, de home-working, enfin, il y a une centaine de mots pour désigner tout ça. Peu importe, il faut commencer effectivement par là, et lorsqu'un territoire de demain se donne les moyens de créer des lieux de cette nature, effectivement, il est bien parti pour l'avenir. Qu'est-ce que ça lui apporte, de devenir territoire de demain, au territoire en question ? D'abord, une sorte d'introspection, c'est-à-dire de se dire qu'on est capable de beaucoup de choses. Je donne souvent un autre exemple, qui au point de départ était extrêmement pénible pour nous, qui est celui de Medellín, en Colombie. Tout le monde connaît l'histoire de cette ville, c'est plus au niveau de la drogue et au niveau de la guerre civile que se situaient les hauts faits de Medellín. Bon, il n'y a vraiment pas de quoi créer un territoire de demain. Aujourd'hui, symbolisée de la presse américaine, qui souvent n'est pas très tendre, ni pour l'Amérique latine, ni pour d'autres parties du monde, aujourd'hui, Medellín, c'est devenu une ville de demain, un territoire de demain, un territoire où, effectivement, on peut penser au futur, on peut décliner les espérances pour le futur. Donc, notre objectif, c'est véritablement ça. Souvent, on part dans des situations difficiles, ou dans des situations qui peuvent semer le doute, est-ce que c'est véritablement important ici d'imaginer un futur en termes ? Allons-y pour une petite liste d'intelligence artificielle, de réfléchir en question de robotique, de robot numérique, comme à Saint-Quentin, si on veut prendre l'exemple dans les Hauts-de-Seine, dans les Hauts-de-France. Prendre d'autres éléments, d'autres lieux, c'est à chaque fois permettre aux gens, aux citoyens, aux entrepreneurs, citoyens, c'est effectivement une expression tout à fait essentielle, de se dire, bien, ce territoire, nous allons refaire des choses extraordinaires. Je pense, pour une petite anecdote très rapidement, je pense à des collègues architectes, urbanistes, qui étaient surtout de provenance italienne, espagnole, qui sont arrivés dans un quartier de Paris un jour. Et ils ont posé une question, une seule. Quels sont les lieux où l'on parle du futur de l'arrondissement ? En l'occurrence, il s'agissait du 19e arrondissement, pour être précis. Eh bien, on leur a dit, mais allez voir la mairie, allez voir la préfecture, allez voir le CNRS, qui était quand même une superbe réponse. Eh bien non, ils se sont dit, puisque ce lieu n'existe pas, c'est très clair, mais ce lieu on va le créer. Et c'est devenu aujourd'hui un lieu où des gens travaillent ensemble, c'est pour, effectivement, créer des entreprises, créer un food lab en matière d'alimentation, parce qu'effectivement, le lieu sert aussi à ça, des espaces de co-working pour, effectivement, créer de nouvelles façons de collaborer, de nouvelles façons d'être ensemble. Et à partir de ce moment-là, effectivement, nous avons toujours des, comment dirais-je, à partir du moment où il y a ces lieux, à partir du moment où il y a ces lieux d'innovation, ces lieux d'expérimentation, on peut parler de territoire de demain. Alors, André Lechal, je présume qu'il y a de l'interactivité entre les territoires, une certaine transversalité, il y a échange de compétences, d'informations, de réseaux ? Ah, sans échange d'abord de savoir, et sans échange, je vais presque dire de visibilité, effectivement, ça n'est pas possible. Quand on ne travaille pas avec l'autre, quand on n'a pas fermement décidé de travailler avec l'autre, et donc de regarder ce qu'il fait, et donc d'essayer de l'aider à évaluer ce qu'il fait, effectivement, on ne peut pas travailler ensemble. Ce qui est important, c'est, à ce niveau-là, c'est toujours de regarder l'avenir avec, effectivement, une vraie connaissance de ce qui est en train de se passer dans un certain nombre d'endroits, des réussites extraordinaires qui sont en train de se produire. Et là, vous pouvez prendre un autre exemple rapidement, si vous allez en Côte d'Ivoire, si vous allez à Avijan, il y a un espace d'innovation qui a été créé par des jeunes, des jeunes qui ont tous 13 ans, tous 13 ans, et dont l'objectif est de démonter des ordinateurs, du moins, soyons sincères, ce qu'il en reste, pour essayer de comprendre un peu l'informatique, et surtout réparer ce matériel. Il y a ce petit larve qui, un tour, c'est déjà créé des emplois, c'est développé où ? Dans le quartier, qui était le quartier le plus difficile de la ville, c'est là où on commençait une guerre civile, c'est là où, effectivement, encore aujourd'hui, on voit toute une série de problèmes. Donc, l'innovation, l'expérimentation, l'expérimentation ensemble, ça permet, effectivement, de succès tout à fait. Quels sont rapidement les critères d'attribution ? Comment ça fonctionne ? Vous avez un comité scientifique ? On a un conseil scientifique, bien évidemment. Il y en a une trentaine, donc on ne va pas effectivement évoquer les 30. Il y en a deux, trois qui sont absolument fondamentaux, me semble-t-il. La première, évidemment, enfin, quand je dis évidemment, ce n'est peut-être pas toujours aussi évident que ça pour certains non contemporains, c'est le commandage d'identité. Vous ne pouvez pas songer, à un moment, à créer de l'innovation, à être un territoire d'innovation si vous ne travaillez pas en même temps l'identité de ce territoire. C'est quelque chose d'absolument fondamental. Donc, un territoire qui n'a pas ça en tête, qui, quelque part, peut refuser son identité, peut regarder davantage vers un certain nombre de villes au hasard nord-amaïcais ou asiatiques, et qui oublie une partie de son identité, et qui oublie de le mobiliser pour les questions d'innovation, pas seulement pour les questions culturelles. Bien, effectivement, ça n'est pas possible. Donc, il y a l'identité. Le disruptif. On en parle beaucoup par les temps qui courent, mais c'est vrai que c'est tout à fait essentiel. C'est-à-dire que cette innovation doit être une innovation ouverte. Ça doit être une innovation basée sur l'usage. Ce qui compte, c'est l'usager. Et ce qui, effectivement, permet à un certain nombre d'entreprises, également, de se développer en ce moment, et dans les années qui viennent, c'est effectivement le rôle sur l'usager. Donc, du collaboratif, du disruptif, de l'identité, et une véritable volonté de penser, je dirais, à l'histoire de nos territoires, et la manière dont cette histoire peut fabriquer du futur. C'est très, très concret, et c'est ça le nouveau rapport entre le territoire et le savoir. Et pour étudier tous ces dossiers, donc, un comité scientifique. Je crois que vous êtes venu ce soir avec votre directrice scientifique. Tout à fait. Nora Garcett-Litoria, effectivement, nous accompagne et est présente pour cela, pour, effectivement, penser, et pour que nous pensions tous ensemble, à un co-topain, bien sûr. Merci, André Lechelle. Merci, André Lechelle.